Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de vis euro-dollar qui est venue tester ici la zone de support de son range actuelle sans parvenir ici à le casser à la baisse. Eh bien la paire de vis après avoir testé ici la zone des 1.1270 rebondit et revient ici sur l'ancienne zone de support de son range très court terme sur la zone des 1.13 qui agit désormais comme résistance. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt neutre mais avec une perspective baissière qui serait confirmée par une rupture des 1.1270. Et puis sur l'or on le sentait venir après la cassure ici des 1.242 dollars l'once on sentait ici que cette zone s'imposait comme support mais hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions ici des contacts sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc en tant que résistance et la bande de Bollinger inférieure ce qui laissait présager d'une mise en place de dynamique baissière. Eh bien c'est confirmé aujourd'hui puisque suite à cela on a eu la rupture ici des 1.242 dollars l'once suivie d'une rupture ici de la bande de Bollinger inférieure avec un rebond ici technique mais qui reste sous la zone de moyenne mobile. Alors les cours viennent ici sur une zone intermédiaire sur la zone des 1.234 dollars l'once mais la dynamique semble être partie pour rester baissière avec donc un possible retour dans le range ici situé entre 1.211 et 1.242 dollars l'once. Et puis sur le WTI c'est toujours la neutralisation ici depuis que les cours sont venus au contact de la zone des 50.20 dollars le baril eh bien le WTI oscille autour de cette zone au-dessus ici de ce support avec une résistance qui semble se former à 52.80 dollars le baril donc si nous nous rapprochons nous pouvons constater que les cours sont venus tester ici la zone supérieure de ce range d'évolution très court terme et que l'on reste ici à distance des 50.20 donc on reste neutre d'un point de vue court très court terme mais je rappelle que la dynamique ici fait partie d'un mouvement qui suit une très forte phase de baisse le fait de n'avoir que peu ici de rebond technique montre qu'il y a beaucoup encore de pression baissière qui s'exerce sur les cours du WTI. Et enfin sur le Bitcoin, hier nous mettions en évidence le fait que les cours restaient ici au-delà des 3.290 dollars mais aujourd'hui les choses ont changé puisque la monnaie virtuelle a franchi cette ancienne zone de support qui agit désormais comme une résistance en marquant ici un contact assez appuyé sur la bande de Bollinger inférieure et bien on valide ici la poursuite du mouvement baissier puisque nous étions ici dans un mouvement temporaire de consolidation suite à la forte baisse ici qui a porté la monnaie virtuelle d'une zone d'environ 6.500 dollars ici à des niveaux inférieurs aux 3.300 dollars et donc actuellement et bien la monnaie virtuelle se dirige vers sa prochaine zone de support majeur qui se situe sur la zone ici psychologique des 3.000 dollars donc prochain objectif du Bitcoin depuis la rupture ici des 3.290 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières Bitcoin passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !